Générique Bonsoir à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur 8 Montblanc pour ce dernier journal de la semaine. Nous sommes le vendredi 13 décembre 2024, il est 18h, voici les titres que nous allons aborder ce soir. Trois ans après l'accident qui avait endommagé ses équipements, l'emblématique remontée de Courchevel a de nouveau repris du service ce jeudi. Le téléphérique de la Soulire est désormais équipé de deux cabines dernière génération, avec un accent mis sur le confort visuel, nous le verrons. Et tous les 100 seront éveillés dans cette édition avec pour terminer ce journal un reportage gourmand aux notes de Bûche de Noël. Véritable star des fêtes de fin d'année, elle a fait l'objet d'un après-midi d'échanges et de dégustations à Annecy entre des amateurs et des chefs pâtissiers. Je vous en parlais à l'instant. Depuis 2021, la station de Courchevel avait été contrainte de mettre à l'arrêt son téléphérique historique. Une fermeture qui faisait suite à la découverte d'incidents majeurs sur les cabines de la Soulire. Mais la remontée a enfin repris du service ce jeudi, avec deux cabines entièrement rénovées et vitrées, pour offrir aux clients une vue à couper le souffle tout au long de l'ascension. La preuve en image avec ce reportage réalisé par Jules Demeur. Trois ans qu'ils l'attendaient. Le téléphérique de la Soulire vient de rouvrir ses portes au public. Avec une météo clémente, les premiers skieurs ont profité d'une expérience inédite dans les deux cabines toutes neuves. Fruit du travail entre la Société des Trois-Vallées et le fabricant de téléphériques Poma, ces dernières offrent plus de confort aux clients du domaine. On a fait un saut dans la modernité, on a fait un saut dans la visibilité. On a du verre de haut en bas sur la cabine. On est sur quelque chose où justement on a un plaisir de voyage et on a une luminosité assez incroyable et un sentiment de sécurité qui est complètement dingue. Du verre à 360 degrés pour remplacer le plexiglas habituel, des portes-ski repensées ou encore des jeux de lumière au plafond, tout a été imaginé pour le confort des 133 clients que peuvent contenir ces cabines. Les skieurs et les piétons profitent ainsi de la vue plongeante sur la Combe de la Solire. C'est tout en zénitude, ça va très très lentement et on se sent complètement en sécurité. Je pense que les gens étaient très contents d'améliorer tout le paysage à 360. Donc c'était chouette, ouais. La vue de la Combe de la Solire, elle est extraordinaire, elle est plein nord. Elle est à la fois austère mais assez proche du relief. Et elle permet vraiment bien appréhender le relief de Courchevel et notamment la partie supérieure qui offre un ski très sportif et très esthétique. Franchement sympa, plein de places, il y a du monde. On voit bien, c'est bien organisé, c'est cool. Ça permet de pouvoir monter rapidement, c'est sympa. Avec une vitesse maximale de 11 mètres secondes, il faut 4 minutes pour atteindre la gare d'arrivée à plus de 2700 mètres d'altitude. Grâce à ces nouvelles cabines, le téléphérique de la Solire s'offre ici une nouvelle jeunesse, plus de 70 ans après son installation. C'est une grande fierté de voir à nouveau ce téléphérique fonctionner. 3 ans, c'était long. Tout le monde était impatient quand même de retrouver non seulement une remontée mécanique ici, mais effectivement un téléphérique comme on a toujours eu à Courchevel depuis 1952. Emblème de la station retrouvée, l'ouverture de la Solire marque le début de saison pour Courchevel. Si les premiers skieurs chanceux profitent déjà du domaine, le téléphérique saura répondre à l'affluence des vacances de Noël dès le week-end prochain. On reste à Courchevel où a lieu ce week-end l'ouverture de la Coupe du monde de ski alpinisme. Les meilleurs athlètes mondiaux s'affronteront ce samedi et dimanche au niveau de l'air d'arrivée de la piste de l'éclipse. L'organisation de cet événement est un aboutissement pour la station Savoyarde après plusieurs années à développer en interne cette discipline. D'autant plus que la station compte depuis peu la championne du monde en titre, Émilie Arop, parmi ses licenciés. Les organisateurs entendent donc mettre l'athlète française dans les meilleures conditions ce week-end, comme l'évoque Hervé Franquineau, responsable des événements sportifs outdoor de Courchevel et qui répondait aux questions de Jules Demeur. Depuis 2012, on a été la première station à avoir créé un parcours de ski alpinisme dédié à la discipline et sécurisé, damé, entretenu, balisé. On a été les premiers à mettre ça en place. Maintenant, c'est un parcours qui est reconnu quasiment dans le monde entier avec l'organisation des Mieski Twink tous les mercredis. Depuis cette année, on est la première station à avoir créé un parcours permanent de ski alpinisme. Comme vous pouvez le voir sur le sommet, les démarches qui ont été faites en voie. C'est un parcours qui va servir toute l'année pour les entraînements de l'équipe de France, de tous ceux qui veulent un petit peu essayer le sprint. On a vraiment envie de mettre notre petite goutte dans l'édifice du ski alpinisme. En plus, on a un athlète maintenant qui est licencié à Courchevel, qui est courcheveloise, c'est Émilie Arop. Du coup, elle fait partie des meilleures de la discipline au niveau mondial actuellement. Nous, on a l'habitude ici sur la station de mettre nos sportifs dans les meilleures conditions possibles pour les grosses échéances. Et là, de faire une Coupe du Monde à domicile pour Émilie, c'est aussi ça notre but. C'est de l'amener aux Jeux Olympiques dans les meilleures conditions possibles. Un événement que vous pourrez d'ailleurs suivre ce week-end sur notre antenne et nos réseaux sociaux. Avec samedi, le sprint Hommes et Femmes dès 11h45. Et dimanche, les courses verticales à partir de midi. On continue cette édition en altitude direction la station chablésienne de Tonon-les-Mémises, qui a décidé cette année d'accueillir les skieurs un peu plus tôt que prévu. Ce week-end, elle ouvrira donc partiellement son domaine grâce aux récentes chutes de neige. Une ouverture qui tombe à pic pour cette station située à 1800 mètres d'altitude est souvent impactée ces dernières années par le dérèglement climatique. Un tarif unique sera mis en place tout au long des deux jours pour l'occasion. On écoute Julie Legros, la directrice de l'Office du tourisme intercommunal Pays-Déviant-Vallée d'Abondance, qui gère 20 communes et 4 stations-villages. Elle répond aux questions de Sébastien Germain. On a eu plusieurs éléments qui ont amené à ce que les conditions soient toutes réunies pour pouvoir ouvrir la station, en tout cas partiellement, avec 60 centimètres de neige un peu partout sur le domaine là. Les équipes se sont activées et puis le domaine pourra ouvrir en effet samedi et dimanche avec un tarif unique à 19,50 euros. On a la chance d'avoir une station ouverte qui va lancer clairement la saison. Les autres vont lui emboîter le pas évidemment dans une semaine. Ça confirme une réelle tendance d'anticipation. On le voit tout de suite sur les résultats en termes de réservation touristique. Donc dès l'instant où on a une station qui ouvre, ça fait du bien clairement à tout le territoire. Alors là, pour ce week-end, en fait, ce sera le plateau des débutants, le Télécorde, le Chouka et le Parcher qui seront ouverts. Il faut savoir que Toulon-Lémémise a rejoint cette année le Magic Pass. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est sur un domaine connecté à la France, à la Suisse et à l'Italie. Et donc du coup, ça en fait un domaine sur le pays déviant qui est le seul domaine chez nous qui domine le lac Léman avec une vue imprenable. Donc c'est une station un peu hors norme. Ensuite, quand on va plus de l'autre côté, on est sur la vallée d'abondance. On est sur les portes du soleil et les portes du soleil bénéficieront aussi des week-ends de l'ouverture de Châtel. On termine cette édition sur une note culinaire, véritable symbole du repas de Noël. La bûche est un dessert très prisé pendant cette période des fêtes de fin d'année. Ce jeudi, l'hôtel Rivage situé à Annecy a été le théâtre d'un après-midi de dégustation et d'échange entre une trentaine de passionnés de pâtisserie et six chefs du bassin anessien venus présenter leurs bûches spécialement conçues pour ce Noël 2024. Sébastien Germain, notre gourmand journaliste, a eu la chance d'être de la partie reportage. Ils sont six, six chefs pâtissiers du bassin anessien à avoir accepté l'invitation du magazine Fou de pâtisserie pour cette première édition de la Pause gourmande de Noël, organisée à l'hôtel Rivage à Annecy. Au programme de ce moment plein de gourmandises, une dégustation de bûches de Noël, mais aussi et surtout des échanges. Et pour ces professionnels des métiers de bouche, cette parenthèse est la bienvenue dans un quotidien souvent plus que rythmé pendant cette période des fêtes de fin d'année. Noël, c'est une fête de famille. Souvent, il y a les grands-parents jusqu'aux petits-enfants et il faut trouver des associations de goût qui plaisent au plus grand nombre de personnes. Le moment où ça fait vraiment plaisir, c'est là où on va créer, on va aller rechercher, on va essayer d'aller chercher la petite touche pour faire plaisir aux clients, des petites découvertes, des produits un petit peu extraordinaires, mais des choses peu communes. Cet après-midi a également été placé sous le signe de l'avant-première pour ces six chefs qui ont pu proposer à un public averti leur toute dernière création. C'est une bûche framboise vanille de Tahiti. Il y a un parti pris avec la vanille de Tahiti par plaisir, par goût, et puis parce que j'ai travaillé quelques années en Polynésie. Et c'est une bûche qui est sans gluten, donc on est sur une bûche assez légère, sur les fruits. Et pour finir un repas de Noël, on sait qu'il ne faut pas avoir quelque chose de trop lourd. Très fruité, très légère. Les esquisses, d'abord, c'était déjà le design par rapport à la tournette, par rapport au balcon de la tournette au niveau du lac Nancy, des saveurs un petit peu du Mont Blanc parce qu'on retrouve le marron, la mertille côté sauvage et fruité, et la vanille pour le réconfort. Une trentaine de personnes inscrites au préalable a participé à ce rendez-vous. Et parmi elles, beaucoup de passionnés de pâtisserie qui n'auraient manqué cet instant, sous aucun prétexte. On a énormément de chance à Annecy d'avoir des chefs pâtissiers de cette qualité. Et donc, c'était vraiment une opportunité de venir tester leur bûche de Noël. En plus, je ne sais pas encore laquelle je vais choisir pour mettre sur la table de famille. Je suis abonné aussi au magazine Foodpâtisserie, donc voilà, l'occasion était belle. Un salon juste à côté de chez moi qui parle de pâtisserie, un sujet que j'adore. Il fallait venir. J'ai beaucoup discuté, notamment avec le pâtissier des Roseaux-du-Lac, celui de Rivage et puis de Menton. Oui, c'est sympa de voir comment justement il monte un biscuit, un gâteau. A l'origine de cet événement, on retrouve donc le magazine Foodpâtisserie qui surfe sur cette tendance qui ne semble pas s'infléchir. Les Français aiment pâtisser. On a peut-être besoin d'un certain réconfort, de tous ces plaisirs sucrés qui nous permettent de nous sentir bien, de compenser peut-être une certaine anxiété par des textures, des goûts, des saveurs qui nous rappellent soit des souvenirs, qui nous surprennent aussi. Cerise sur le gâteau serait-on tenté de dire ? Les participants ont pu repartir avec les recettes de ces fameuses bûches. Il leur reste désormais une dizaine de jours pour s'exercer et faire plaisir aux papys de leurs convives. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidèle information sur notre antenne. Dans quelques instants, je vous laisse entre les mains de Thierry Paule pour la météo. Retour de l'actualité ce lundi à 18h avec un journal présenté par Emmanuel Jaude. D'ici là, belle soirée et un excellent week-end à toutes et à tous sur 8 Montblanc. Sous-titrage Société Radio-Canada